c'est une très bonne journée aujourd'hui la famille c'est la première édition de fast lane drive monaco seul souci c'est qu'il pleut les cordes bien sûr classique journée où tu as prévu de faire une sortie en voiture avec plein d'amis et que tu espères qu'il fasse beau c'est le seul jour de la semaine où il pleut qu'est ce que c'est fast lane drive alors fast lane drive organise des journées des road trip et des events sur plusieurs jours pour leurs membres donc c'est un système très simple demande où tu deviens membre et tu as accès à leurs événements tout autour du monde alors ça a été démarré aux états unis ça cartonne là bas donc ils ont des événements tout autour des états unis et là ils commencent leur premier en europe ici à monaco trop cool de de voir beaucoup des gens qui ont voyagé littéralement d'un côté du monde à l'autre juste pour cet événement donc je me suis dit c'est une bonne journée pour faire un petit blog moi j'y vais en m3 je pense que c'est une super voiture surtout vu la météo j'ai le système quatre roues motrices je peux la mettre en deux roues motrices si souhaité peut-être pas aujourd'hui professeur raoul avec nous aujourd'hui aussi et lui avec la pluie risque d'être très très fun à suivre donc j'ai essayé de me mettre juste derrière lui pour pouvoir le filmer parce que il m'a déjà dit hier soir s'il ya des lacets moi j'en vois c'est tout ce que ça veut dire j'aimerais bien lui prêter la m3 aussi pour voir quand quand il a roule en mode propulsion bref on descend au fermont hôtel à monaco pour rejoindre avec toute l'équipe de fast lane drive on est arrivé au fermont et du coup il ya des voitures qui sont déjà arrivés on a une lousseau juste la gt2 rs magnifique pas que va et sac j'en ai jamais vu dans cette couleur dont le jeune comme ça c'est très rare on a plein de monde autour en train de filmer il ya tous les membres du coup de fast lane drive qui sont là on a fait un petit déjeter c'était grave cool plein de ferrari donc type sf 90 je crois qu'on en a trois ou quatre sur le rallye celle ci est dans un rouge bordeaux magnifique la carrera gt de raoul il pleut et je crois que s'il est plus grand chose sur ses pneus donc à mon avis on va le voir glisser un peu 296 gtb jeu il me semble avec encore une fois une très belle conflit en fait il ya plein de caisses avec des conflits de dingue ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un peu de musique pour vous montrer quelques unes des voitures qui arrive alors on est sorti monaco on a quelques voitures devant 296 la gt2 rs je vais mettre en mode m2 propulsion parce que comme c'est un peu mouillé je veux dire là je sais pas si vous avez entendu le bruit mais il y avait raoul il fallait que je faisais que je te mette dedans incroyable cette voiture à drifter c'est une elle doit être difficile à drifter il faut l'envoyer il faut pas attendre qu'elle y parte tu vois c'est toi qui est pour que tu l'invites parce que c'est tu l'invites oui c'est toi tu l'aides et après tu gères toi tu vois parce qu'attendre toujours qu'ils partent elle elle est très tu le peux faire en vitesse mais dans tous les cas c'est dangereux tu vois alors bas régime tu le fais partir toi et moi le bruit exceptionnel moi j'ai dit tout le temps cette voiture il faut rouler sans le toit parce que là tu comprends qu'est ce que c'est le bruit de la voiture et pour vous que vous êtes derrière le bruit c'est magnifique bon franchement tu nous fais tous rêver sur le blog et en plus c'est pas encore fini on risque de rouler encore un peu plus c'est que le début on est de retour au combat on a Raoult devant ça me convainc encore plus sur cette caisse sur la m3 parce que je peux la rouler en daily comme il faut mais quand tu as envie de venir rejoindre un convoi et faire une conduite comme ça tu peux quoi c'est ça la beauté la polyvalence de cette voiture n'a pas entendu les drifts encore je suis rentré avec raoul c'est à mon tour de le vivre ok j'étais venu dans la noire tu avais une noire on avait fait un clip ouais c'était tout au début elle a regardé regardez le maître en action à la degris c'est incroyable il n'y a rien de mieux c'était là c'était la perfection c'est trois lacets là c'est une des des meilleurs pour faire ça c'est là il ya beaucoup de voitures ça c'est pas mal parce qu'il a énormément de couples bas tu vois ouais c'était beaucoup après tu as le châssis travaille pas et tu as le bas rigide que la voiture tu as on a que les pneus qui travaillent ouais ouais c'est fantastique et là on a les pneus neufs quand on a les pneus j'ai je te dis pas ouais ouais tu n'as même pas besoin de donner un coup et elle part toute seule mais là tu as vraiment l'impression que dès qu'elle part tu flottes et elle fait ce que tu veux quoi magnifique magnifique j'adore avec en plus c'est bien placé si jamais tu as besoin de c'est une vraie voiture de course un exceptionnel et que c'est merci de me prendre pour faire un petit tour parce que comme j'étais avec la m3 je voyais derrière je disais j'ai envie de vivre le truc de dedans et la prochaine fois on peut revenir ici tu prends la m3 et après on profite à fond quand tu veux tu la prends j'ai eu la chance d'avoir un berlin ouais ouais ça glisse bien aussi un magnifique ouais on fait sa prochaine vidéo qui arrive bientôt la famille salut c'est seb au montage qui réalise que j'ai pas fait d'outro pour cette vidéo donc je suis désolé mais on est dans mon bureau là c'était une super journée avec raoul quelle légende sur raoul et surtout je voulais juste dire un grand merci à fast lane drive parce que c'était une journée de dingue on a vraiment passé un super moment et donc je vais mettre toutes les infos en dessous si toi tu as envie de faire partie de la famille fast lane drive parce que c'est ouvert en europe ici à monaco maintenant donc si ça vous chauffe c'est très cool et on pourrait se voir au prochain qui va être avant la fin d'année sur monaco voilà la famille merci à la prochaine ciao